Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Nous y revoilà pour le deuxième numéro de l'émission À la Découverte. Cette fois-ci, nous allons découvrir l'histoire de l'île de Gorée, ou simplement Gorée, qui est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord, située dans la baie de Dakar, un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Continuez à suivre, c'est dans un instant. Je suis ici à la rue du Bois, la porte du Djemolé, qui est à la maison des esclaves, et à la fin de la maison des esclaves. Et à la fin de la maison des esclaves, nous avons choisi le BABACA. Bonjour à tous. Oui, je suis à la fin de la maison des esclaves. Je suis à la fin de la maison des esclaves. Et nous avons l'inverse, j'ai pas dit que c'était la version officielle, française, on sait qu'elle est fausse et qu'on est relatée après nous nous avons parlé avec le navigateur portugais avec le Cheikh Ante Diogo. Nous avons parlé la version officielle, française, tout en sachant qu'elle est fausse. Avant que nous avons parlé avec le navigateur portugais avec le Cheikh Ante Diogo et le Cheikh Ante Diogo, nous avons parlé une histoire beaucoup plus vraie. Donc on va démarrer par le nom de cette île, Mugore. En fait c'est un mot qui nous vient d'une déformation dans notre mot hollandais. Donc sur cette île, la Hollande m'a fait ici en 1516. Vu la configuration, nous avons dit que le Cheikh Ante Diogo est le bon port. Donc comme vous le voyez, le port protège bien les bateaux. Nous avons dit 167, Jean d'Esteret Jexifi n'est qu'un amiral français, sauf que nous avons prononcé correctement Khoude Red. Alors je l'ai fait le plus simplement possible, en prenant les deux premières lettres de chaque mot. Le go de Khoude, le rei de Ride, nous sommes Gorée. Nous avons dit que bizarrement, en Wolof, Gorée, c'est la dignité. C'est la dignité que nous avons amené après quatre siècles d'esclavage. Nous avons dit qu'il a été ôté à nos ancêtres. Parce que pour moi, ils ne l'ont pas perdu de nous. Alors, les portugais, nous avons dit qu'en tant qu'européens, exifiés en 1444. Nous avons dit qu'ils l'ont découvert. Pour moi, ce n'est pas vrai. Les premiers qui contrôlent ce sont les lébou sénégalais. Nous n'avons pas des pêcheurs autochtones. Sauf que pour eux, les Gorées n'ont pas du genre d'industrie. Il faut juste stocker et transformer les produits halieutiques. Les portugais sont les premiers à dormir ici. En 1482, nous avons abrité le poste de police, le petit rouge là derrière vous. A l'époque, il y avait une chapelle. Après, il y avait une forge, une boulangerie et une autre. Donc, c'est ce qui est le rectificatif. Comme nous l'avons dit, nous allons relater ce que la France dit. Mais nous allons faire en sorte que c'est beaucoup plus vrai pour moi. Maintenant, Gorée, depuis 1978, l'UNESCO a été classé le patrimoine mondial sauvegardé. Maintenant, j'ai une raison pour ça. Même si je n'ai pas dit que les couleurs, l'architecture ne peuvent pas changer. Du fait de ça. Quand j'ai vu les couleurs, nous avons travaillé avec les couleurs. Donc, c'est de la roche volcanique. Nous avons vu le basalte. Pour vous voir jusqu'ici, l'origine de Gorée est volcanique. D'après les géologues, la dernière éruption, elle date d'il y a 13 millions d'années. Alors, Gorée, dès que Kurgi est en bordure de mer, c'est une ancienne esclaverie. Donc, je vais vous parler de la maison des esclaves. Parce que dès que nous sommes ici, ils ne sont pas encore esclaves. Mais juste des captifs, ils vont les préparer pendant 3 mois avant qu'on est en Amérique. Le pourquoi nous les préparer avant Loulou, c'est qu'une fois qu'on est en Amérique, qu'ils deviennent esclaves en fait. Donc, ici, c'est des captifs. Les 3 mois permettent à ces derniers de pouvoir voir qui est vraiment résistant. C'est la résistance-là qui va faire la différence. Parce que 50 ans après avoir vu l'Afrique, ils vont voir les Amériques. Ils voient tout le potentiel là sur place, mais quasiment pas de main-d'oeuvre. Donc, c'est là qu'ils vont revenir et c'est ainsi que l'histoire de l'esclavage, elle va démarrer. On verra que les premières esclaveries à Gorée ne datent que de 1536, du fait que c'est l'année à laquelle les nations européennes ont voté la loi légalisant le trafic de l'Ouest africain vers les Amériques. Donc, c'est l'actuel presbytère. Nous sommes la première esclaverie sur cette île. Nous avons abrité le presbytère. Pour moi, il ne fait que symboliser le retour de l'histoire. Parce qu'en ce moment-là, le premier bâtiment, c'était une chapelle. La première esclaverie n'est que le presbytère. Parce qu'en fait, nous n'avons que les navigateurs, c'était les missionnaires catholiques. ou plutôt les chevaliers de l'ordre du Christ. Et quand on parle de chevaliers, c'est déjà des guerriers à guérir. Nous avons appris à M. Babaka Mbocq, qui nous a appris à la maison des esclaves. M. Babaka. Donc, la version officielle est française. C'est la seule bouteille de tenir un business le long des côtes ouest africaines. Donc, cette version-là, M. Babaka Mbocq, à l'époque, après trois mois dans ces esclaveries-là, la maison devient un marché d'esclaves. Donc, c'est ce qu'on a présenté lors de la vente. La version officielle dit que nous. Quand il avait au moins 60 kilos après trois mois dans une île comme Gorée, sa valeur était égale à 5 litres d'alcool. La jeune fille, du fait de s'enferme, elle était jugée vierge. Donc, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Les louloutamites, nous, renseignent un peu sur le niveau intellectuel de ces derniers. Donc, dès qu'elle allait s'enferme, elle est jugée vierge, sa valeur était égale à un fusée. Les enfants, entre 7 et 12 ans, qui bénéficiaient d'une bonne denture, valaient tabac, miroirs, des babels de ce genre-là. Mais comme j'ai dit, ça, ce n'est pas vrai. C'est que la version française qui le dit pour montrer que nous étions primitifs à leur arrivée, ce qui est loin d'être le cas. Les Portugais arrivent les premiers et n'ont jamais dit tenir un business, mais plutôt poser des actes terroristes le long des côtes Ouest africaines. Eux nous disent que, depuis le bateau, ils allaient déjà canarder les peuples des côtes, captiver ceux-là qui ont survécu, les amener dans des îles comme celle-ci, les préparer à devenir esclaves en Amérique. Les Portugais disent que nous avons de bons collaborateurs, les adultes, les déportés vers le Portugal une décennie. Le temps, nous formatons les intellectuellement. Nous avons de bons collaborateurs, c'est eux qui vont remplacer les Africains qui refusent de collaborer. Ce qui, pour moi, veut juste dire qu'en fait, nous, cette africanité, ce qu'on a reflété, c'est que la couleur de la peau noire, l'intellect, il était autre chose. Donc, c'est ce que je veux dire. Du fait de l'école française, on est sénégalais ou africains que de par notre peau. Je veux dire, c'est un jeune étudiant, convaincu d'être un panafricain à 100%, mais au bout de 10 minutes de discussion, s'il a besoin de repères, il va chercher Karl Marx ou Einstein, c'est une personne qui ne se réunit. Comme tout le monde s'est passé. Monsieur Babaka, nous avons vu à l'ex-file, nous avons vu au bâtiment. Nous avons déjà vu une forme de guerre, et, c'est une forme de guerre. Nous avons vu aussi, nous avons vu qu'il nous a limité. Vraiment, nous avons vu ce que nous avons vu? Oui, nous avons vu le bâtiment. Aujourd'hui, nous avons vu, 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 Quand nous sommes devenus signards, on va avoir ça à l'intérieur de la Maison des Esclaves. Nous avons l'Ordre National du Lion, qui est la loge maçonnique sénégalaise. Nous avons été exifiés en 1752. Nous avons dit Jean Stanislas de Boufflers. Nous sommes le beau fils de Stanislas de Pologne. Nous sommes le roi de Pologne, mais nous sommes le grand maître de Rodez et de Malte. Donc, on verra. Si nous sommes descendus, nous devons dire les crespins. Nous devons dire Blaise Diagne du Judo. D'où le fait que c'était facile après pour nous commencer. Donc, on va y revenir, on va aller voir la maison où Blaise Diagne est née. Ici, on est sous le baobab. C'est le symbole africain. Ce n'est pas le sénégalais, mais l'Africain. Maintenant, c'est ce que nous symbolisons beaucoup. Les batailles, on l'utilise comme hôpital. C'est l'hôpital. 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 Donc, c'est l'hôpital. Nous sommes dans l'école. Nous sommes dans le baobab. Nous sommes dans le palais de justice. Nous sommes dans l'Assemblée nationale. Nous sommes dans l'Assemblée nationale. Nous sommes dans ce que nous allons faire. C'est le rôle que nous jouons partout en Afrique. Je pense qu'en plus, nous sommes millénaires, les creux. Les serreurs, les baobabs creux, devenaient le cimetière des griots. Ils ont dit qu'ils ne travaillaient pas la terre parce qu'ils ne méritaient pas d'être enterrés. Mais c'est faux. Les baobabs sont la bibliothèque, donc en les mettant à l'intérieur, ils vont conserver la mémoire africaine. Si on a besoin, les serreries, ils vont poser la main droite, interroger l'esprit des ancêtres pour savoir quel sacrifice que nous devons faire, le taouyé ou le criquet de l'affaire. Donc, il est symbolique pour nous. Dans le Sénégal, nous devons avoir le musée du Baobab. Mais ce qu'on sait, c'est le bouill, le fruit, le feu du jus, et le crepeur. C'est un symbole. Donc, les baobabs l'utilisent comme hôpital. A partir d'ici, à droite comme à gauche, on a la mer des deux côtés. C'est la plus grande largeur de Gorée. Ils ont 300 mètres. La longueur, ils ont 900, 16 hectares de la superficie. 1800 personnes sont de côté, en permanence. Des communautés catholiques et musulmanes qui vivent bien ensemble. Donc, à courant, Dakar, le canalisation sous-marine depuis 1907. Blaise Diagne est venu. Il est venu chez les Crespins. Donc, quand il est assassiné, il est venu au Conseil constitutionnel. Donc, il est venu à 20 ans. Il est venu au procureur général. Maintenant, on sait que Blaise Diagne est venu musulmane. Son nom premier est Galaye Mbaï Diagne. Il est venu au Conseil constitutionnel. Mais comme ses parents et ses servants, il est venu chez les Crespins. Il est venu à l'école. Et puis, à cette époque-là, quand les catholiques n'étaient pas à l'école française. Il est venu à la christianiser à 12 ans pour les Blaise Diagne. Et puis, après, pour que le Noir ait remplacé les gouverneurs français, D'alors, il était venu à gérer les Afriques occidentales françaises. Il était intégré le Grand Orient de France. Il est la loge maçon française. Il était devenu maçon. Maintenant, le milieu a déterminé l'homme. Donc, il est venu chez eux. C'était naturel pour que je sois. Maintenant, ce que je sois en 1934, personne n'a voulu de lui dans son cimetière. Mais encore aujourd'hui, il est à l'entrée du cimetière à Dakar. Et non à l'intérieur. Il est venu à la porte d'entrée de Marie Amaba. Oui, la porte d'entrée de Marie Amaba. En fait, depuis 1983, il est venu à la fête d'Abidouf. Maintenant, pour venir, il y a des concours qui sont passés. On est entré en 6e en 1er. On a pré-sélectionné 16 de moyenne. 500 jeunes filles ont fait un concours. 50 jeunes filles. Donc, c'est 18, 19, voire même 20 sur 20 pour venir. Maintenant, c'est l'internale. 6e terminale, après le bac, c'est une bourse pour l'étranger. Toute la prise en charge est état du Sénégal. Donc, Marie Amaba, c'est une six longue lettre. Là-dedans, il est relaté les conditions de vie pour la femme noire et intellectuelle, mais avec un homme polygame. C'est la page la plus sombre de la polygamie. Il est négatif comme le positif. Donc, pour moi, nous, nous, nous avons beaucoup intégré dans l'enseignement, rien que pour pousser nos sœurs africaines et intellectuelles à refuser la polygamie. Parce qu'on pense que c'est du fait de ça qu'ils n'arrivent pas à nous éradiquer. Ils ne sont pas arrivés avec l'esclavage. Maintenant, quand ils arrivent chez nous, les chefs d'État et de gouvernement, la première chose à laquelle ils s'attaquent, c'est à notre démographie. Parce que nous n'avons pas trop d'enfants. J'ai dit heureusement qu'on fait beaucoup d'enfants. Alors que nous avons un planning familial. Mais chez eux, on incite les dames à faire des enfants jusqu'à les indemniser. Pour nous, les hommes. Parce que nous avons compris que nous, c'est le nombre qui fait la force. Pour comprendre la détresse des gens comme moi, ils ne sont pas d'accord sur ça. Vous imaginez juste la place de l'Allemagne à Auschwitz. C'est possible que nous n'avons pas le bon comportement. La place de l'Europe n'est pas possible à l'Europe. Nous savons que nous, les Sénégalais, généralement, on n'a pas le bon comportement. Parce qu'ils ne savent pas. Alors que les juifs, surtout les juifs, ils sont imprégnés de leur histoire. Donc ça, ça fait mal. Si nous étudions, si nous étudions, ils ne sont pas dépaysés. Parce qu'ils sont déjà imprégnés de l'histoire américaine, russe, française et autres. Mais non de notre histoire. L'église de Gorée, la plus ancienne du Sénégal. En 1799, l'anglais de Gorée, aux mains des français, 25 décembre 1799, c'est une ancienne église. qui a été éclatée. après les catholiques de Gorée, qui ont été mises à la maison. En attendant, que l'église a commencé un tabac, en 1827. Pardon, c'est l'ancienne église, nous étudions ? Non, c'est les anglais, c'est l'armée anglaise. Nous étudions, nous étudions, après la bataille, nous étudions. nous étudions. Nous étudions. Mais par la suite, les français, nous étudions. Nous étudions la première église du Sénégal. C'est avant la chapelle. Nous étudions. En 1830, nous étudions Saint Charles de Borrome. Nous étudions. Saint Charles de Borrome, c'est une autre histoire. Il était l'archevêque de Milan. Donc, nous étudions Marie-Amélie à cette église. Nous étudions. C'est une française. mais l'église porte un nom italien. Nous étudions. Nous étudions. Nous étudions. Nous étudions. Nous étudions. C'est la plus ancienne église catholique du Sénégal. Comme le mot s'en est, nous étudions en 1830, suite à Anglais, nous étudions la chapelle en 1799. C'est très intéressant, parce que ici, on a un gars avec une soutane marron. Nous étudions Saint Benoît l'Africain, en compagnie de la dame en noir et blanc. Nous étudions Saint-Éphigénie, l'éthiopienne. Donc, maintenant Saint Benoît l'Africain, il est d'origine tchadienne. Ses parents ont été vendus comme esclaves en Amérique. Ils ont été affranchis. Nous étudions au catéchisme. Ils se rendent évangélisés. Nous étudions les deux premiers. Nous étudions en Afrique. L'église n'est que canonisée. Nous étudions un Jésus-Marc au fond. Nous étudions, ils n'ont jamais été blancs. Jésus comme Marie. Donc, c'est juste après la Révolution française que c'est l'église de blanchir. Nous sommes la révérende maire Anne-Marie Javoué. Nous sommes arrivés à Gorée en 1822 pour trois semaines. Une école à Dakar porte son nom. École Anne-Marie Javoué. Nous étions en installés. Nous étions en installés le couvent. Nous étions en abrité la mosquée de Gorée. Le couvent était en 1822. Il fallait être prêtres et nous étions en Guinée à l'époque. Nous étions en abrité la mosquée. Pour nous étions en dialogue islamo-chrétien. Il a commencé à Gorée. Nous étions en prenant l'islam. Nous étions en prêchant l'islam. Nous étions en chef religieux. Nous étions en profession. Je suis particulièrement venu en résidence sur Wey. C'est un bâtiment parce qu'il n'y a pas de prêcher l'Islam. C'est dans ce bâtiment-là. Je vous remercie de la pèlerinage annuel pour commémorer. Comment est-ce que vous avez dit Omar Blondin ? Jeune étudiant à 28 ans, en 1973, il suffit d'être mort en détention. C'est un bâtiment politique. Il était opposant de Saint-Gor. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. C'est un bâtiment politique. C'est un bâtiment politique. C'est un bâtiment politique. Il n'y avait pas d'accord pour que Saint-Gor signait les contrats. Il n'y avait pas de bataille à la France. Il n'y avait pas de fiscuit. Il a donc trouvé la mort en détention. Il ne sait pas comment. Il n'y avait pas de politique. 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 Ce qui ya pas, il y avait deux questions. Tout sa machinerie est en dessous. Il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas de politique. Au cas contraire, lui était là pour les canarder. Maintenant, ils ne s'en ont jamais servi. En 1960, ils ne veulent pas qu'on puisse l'utiliser. C'est parce qu'on ne les a pas bloqué en face de Dakar. Il y a des coups à l'aide de chalumeaux. Maintenant, il y a des rayures. Du fait qu'il y a des coups à l'intérieur, il y a des coups à tirer avant d'exploser sur l'oxygène. Après, il y a juste une boule de feu. Pour l'utilisation de Dakar, il y a deux pièces à mettre ici. Il va bloquer en face de Dakar. Maintenant, il y a toutes ces précautions. Parce qu'ils pensent qu'ils aient des filles en 1960. Ils pensent qu'ils prennent un cannabis pour tirer. Pour l'utilisation de Dakar, ils ont bloqué en face de Dakar. Pour l'utilisation de Dakar, ils sont bombardés. Pour l'utilisation de Dakar, il n'y a plus de 4 km. Maintenant, il y a 120 ans. Mais la rouille n'est pas entamée. Il est encore très gros. Certainement, il n'y a plus de 120 ans. Maintenant, le relais de ça, c'est la caméra thermique. La caméra thermique et l'antenne navale permettent de continuer de surveiller la voie atlantique. Le pourquoi, c'est qu'il y a du côté est-africain, vers la Mozambique, la Tanzanie, avec les pirates. Nous contrôlons les voies. C'est ce qu'ils arrivent avec les terroristes. Parce que le jour où ils contrôlent la voie atlantique, les gars, ils devraient aller à l'Amérique ou l'Europe pour commercer. C'est-à-dire que la bataille Gorée continue de jouer son rôle. Mais en silence. Le pourquoi, c'est-à-dire qu'ils ont fait la voie atlantique. Juste du fait de sa position géographique. Ils avaient compris qu'elle était aussi stratégique. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils contrôlent la voie atlantique. En France, je ne pouvais pas comprendre les autres. À l'époque, France, au Sénégal, 50 km². C'était le contrôleur. C'était Gorée, Dakar, Beupout. Pour la France, il fallait récupérer le Nord-Sénégalais. C'était Saint-Louis et Podore. Il a fallu faire l'échange avec l'Angleterre. J'ai eu un territoire sénégalais. Et nous avons eu la Gambie. C'est-à-dire que Gambie n'est qu'anglophone. Mais quand la France connaît, il n'y a qu'un enjeu. C'est-à-dire le contrôle de la voie atlantique. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment contrôlé le commerce à l'époque. C'est-à-dire que les compagnies gèrent le business. C'est-à-dire Wall Street. C'est-à-dire la bourse. Mais à l'époque, nous avons eu les compagnies anglaises et hollandaises des Indes occidentales. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, C'était à Gorée en 1621. C'était à Keptown en Afrique du Sud. Depuis, tout droit est arrivé au Brésil. Derrière Dakar, c'est l'Europe. D'où ils viennent? L'Amérique ou l'Europe. Ils sont devant les côtes sénégalaises pour qu'ils puissent commercer. Si vous voyez le trafic, il est intense. Les portes-conteneurs, les gaziers, ils sont obligés de passer par là. On peut découvrir quelque part des gens qui sont déjà installés là. Comment tu découvres ça? Il faut que tu les découvres. Il faut que tu les découvres. Mais quand tu fais des gens qui sont installés, tu te dis que tu as découvert le fils. Comme Gorée, les portugais sont à l'origine de la découverte. Ce n'est pas vrai. Ils étaient là. L'Amérique n'est pas fait que les Amérindiens. C'est un navigateur malien. Il n'est pas le premier à aller là-bas. Les Africains ont été navigateurs bien avant que les Européens n'arrivent. les Amérindiens sont à l'école William Ponty. Nous étions à Cébé-Hota. Entre 1913 et 1937, c'était à Gorée. Nous formions les premiers cadres noirs. Parmi ceux-ci, Oufwé de Boanyek de Côte d'Ivoire, Modibo Keïta, Iber Maga Le Benin, le Niger, Olympio du Togo. Pour ne citer que ceux-ci, nous sommes tous les deux sénégalais, Momodou Diya et Lamine Gueye. Nous savons que cette école, à part Senghor et Sécoutouré, tous les premiers chefs d'État et de gouvernement ouest-africains sont les jeunes. Du fait de William Pontinac, quand nous sommes venus de Pantin, pour remplacer Ouby par un A, nous sommes de Pantin. Pour moi, c'est ce qu'on a dit. Un gouverneur noir à la solde française. Nous savons que quand tu es bien pour la France, on est présenté comme la référence. Mais nous, nous sommes de son référence. Parce que les deux, pourquoi nous sommes présidents au Sénégal ? Parce que nous sommes tous les Français. Les jeunes, nous avons éducation sénégalaise et islamique, donc nous avons arrangé la France. Nous avons écarté les deux, que nous avons remplacé les deux. Et nous avons vu ces premiers actes, nous avons demandé l'éclatement de la Fédération du Mali. Parce que le mot d'État, quand nous avons accès au pouvoir, il va casser le contrat. Il va refuser de défendre les intérêts français. Nous avons deux années après ça, de subir un coup d'État. Parce qu'ils ne voulaient pas défendre les intérêts français. C'est ce qui est le problème. C'est le même système que nous utilisons. Sauf qu'il y a des poignets et des chevilles, mais notre intellect est enchaîné. Donc c'est la première chose que nous faisons. C'est le droit à la réflexion. Pour le moment, nous voulons que notre famille a été récent. C'est récent. C'est l'État qui nous l'offre. Mais je ne vois pas la relation avec Gorée. Un coeur comme ça. Personnellement, je pense que nous sommes ici pour désintéresser les gens à la vraie histoire, à la réalité Gorée. Il y a deux pyramides. Donc, si ce n'est pas maçonnique, ils ne veulent pas nous expliquer ce qu'il y a. Vraiment. Il faut nous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Oui. Parce que les populations ne peuvent pas te dire. Parce qu'ils ne sont pas au fait de ce qui se passe. Un jour, tu vois un coeur comme ça. Voilà. Il n'y a rien à Gorée. Un coeur rouge là. Il y a deux pyramides à côté. Donc, on va faire ça pour qu'on puisse le voir. Mais on aurait bien voulu que nous. Quelle est la relation entre Gorée et ce coeur là. C'est très intéressant. Est-ce que c'est une question pour vous ? C'est très important. Nous l'air. Nous l'air. Mais on sait que. On sait que le Sénégal, nous l'aiderons à la fois. Il y a un bourg. Il y a un bourg. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dois rendre compte. Tu n'as pas la décision pour la population. Approuver vous. Donc, nous l'aiderons. Ca reste à apprécier. Ca reste à apprécier. Ca reste à apprécier. Parce que moi, j'aurais préféré voir Gorée. C'est un esclaves qui ont enchaîné. Il y a des galbes qui représentent les caravelles là. C'est mon bon représentatif pour Gorée. Alors, nous sommes devant le mémorial de Gorée. Monsieur Mbouch. Oui. Donc, un mémorial qui date de 99 et qui représente les caravelles transportant les esclaves vers les Amériques. Alors, lui, nous parle plus exactement d'un bateau qui a chaviré. D'où le fait que juste l'arrière et la voile sont représentés. Et pour symboliser le nombre de personnes qui périssent, ils vont mettre les boucles sur les deux côtés de la voile. Alors, pour moi, c'était juste le prétexte permettant à la marine américaine de pouvoir installer une antenne navale accompagnée de caméras thermiques derrière cet arbre qui, aujourd'hui, ont pris le relais de ces canons chargés à l'époque de surveiller la voie atlantique. Nous sommes devant l'entrée du musée de l'esclavage. L'anglais, c'est marqué maison des esclaves. Mais comme l'humour, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. On les conditionne à devenir esclaves en Amérique. C'est pour, en fait, diminuer la douleur. C'est la galerie pour Niti. Mais dans les vraies esclaveries, les cachots sous terre ne sont pas comme ces exposés finis. Donc, les conditions étaient encore plus difficiles. Mais nous savons que c'est la falsification de l'histoire. Nous avons fait 200 000 ans d'histoire. Résumé en 500 ans. Résumé pour démarrer juste avec l'esclavage. Nous savons que c'est faux. Nous avons une histoire antérieure à ça. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons fait 1776, 1782. Mais ce que nous avons fait, c'est les Hollandais qui l'ont construit. Nous sommes que la dernière esclavage sur cette île. La seule devenue musée. Au bout de trois mois, la maison devient un marché. Nous verrons entre les escaliers en fer à cheval où ils étaient présentés. Donc, vendeur et acquéreur n'est que sur le balcon. Comme au foirail, si tu as acheté ton mouton, il est bien costaud. Donc, si tu as acheté, nous verrons des corridors. Nous devons faire des corridors vers les Amériques. Nous sommes le professeur Cheikh Ante Diop. Mon nom, c'est le professeur Emelie. Donc, grâce à lui, la partie vraie connue de notre histoire. Parce que nous avons fait 200 000 ans d'Afrique. Cette histoire, les scientifiques européens, nous avons résumé en 500 ans. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. En 1222, Siné Chaketa avait écrit la Charte avec des droits de loi. C'est une vie de l'Aï. Elle a dit représenter son père, l'imam Moulaye, qui est en France, qui était en France, et qui était en région sur l'air. Nous sommes en France, Senghor. Nous sommes un bon président pour l'éprousi art et culture, mais très mauvais pour l'éprousi sur l'économie. Nous avons appris les contrats. Nous sommes encore liés à la France. Nous avons un cercle flottant parce que tout à l'heure on a vu le mémorial de Corée. Donc l'île symbolisée. Ici c'est dans la cave. Toujours enchaînée aux chevilles deux à deux. Donc nous l'installons comme dans le bateau sardine. Dès que le bateau sardine, c'est tout ce qui périsse. Ici nous sommes chers. Nous ne pouvons pas défendre le dossier d'abolition à l'Assemblée française. Mais les conditions pour que nous puissions voter la loi d'abolition, c'est que les nations neigres et esclaves, ou plutôt noires et esclaves, se devraient payer une indemnité aux nations esclavagistes et à l'Eglise. Nous sommes à Haïti, la première république noire libre, pas par les armes. Parce que Haïti est la première république qui a ratifié et accepté cette indemnité. pour moi, c'est d'où Haïti tire son extrême pauvreté aujourd'hui. Parce qu'Haïti est indemnité beaucoup. En 2003, c'est qu'on aurait failli. 1848 pour 2003. Ici nous avons les visiteurs célèbres. Nous avons les chers qui sont des « Freedom Fighters ». Donc dans la histoire du Sénégal, on le retrouve chez les résistants. Ce qui est faux, il a fait mieux que ça, il a vaincu le blanc. De Mandela à Obama. Diarope, George Bush, père et fils. François Hollande. Jacob Zouma, de l'Afrique du Sud. Clinton. Nous avons les chers qui ont fait. Le colonel Kadhafi, en blanc, ici. Un grand monsieur. Ignace Delgresse. Nous avons les statuts. Et ce qui nous trouvons au fond. D'Amé et Lugarda. C'est en mémoire de lui. Donc 1802, la révolte des Antilles contre l'Aprion. 2002, il a fait 200 ans. Quand nous commémorons le bicentenaire sur le lac Guadeloupe. C'est le statu quo aux Africains. C'est symbolisé la libération de l'Ontario. Nous avons un grand monsieur. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Nous l'avons fait de lui sortir. Dans l'histoire de Gorett. Donc, descendant d'esclaves. Ancien combattant. Il a fait les guerres d'Ende de Chine. Donc, l'histoire de Gorett. L'histoire de Gorett est grâce à ce monsieur. Maintenant, je ne lui manque pas. et le grand hommage d'un monde, en nous les grandes histoires, ils nous donnent le pain. Nos hommes filles, quand ils vont d'or pour se soulager, ils ne voulaient pas qu'ils puissent s'échapper par la mer. A la chaîne de la cheville, ils accrochaient ça, une boule de 10,3 kilos. Si tu es tenté par la mer, tu mourrais noyé du fait de ça. 10,3 kilos. Les hommes sont très rigoureux, c'est une cellule de 2m60 sur 2m, nous sommes entre 20 et 40. Nous avons deux compartiments pour les enfants filles et pour les enfants garçons. 50,5 kilos. Adossés contre les murs ou couchés à même le sol, ils accornaient le taux de mortalité qui est le plus élevé parce qu'ils sont moins résistants. Les hommes bien rigoureux, c'est le nord-américain. Les enfants, ils sont dans le Brésil ou le Cuba parce qu'ils sont mobiles, donc ils sont bien pour faire des transports de café et de cacao. Aujourd'hui, les brésiliens neuls, Descendants d'Ouest africains, nous savons que nous le savons. Mais c'est exactement où nous savons. La raison c'est qu'en partant d'île comme Gorée, ils perdent l'identité africaine après avoir perdu la dignité. Donc c'est sous le numéro de matricule que nous voyagions. Une fois en Amérique, nous faisons les noms de nouveaux maîtres. Il y a des afro-américains, il y a des anglophones, parce que territoire anglais. Il y a des filles au Brésil et Cuba, des portugais ou des espagnols. La Caraïbe française, donc nous avons des noms français. Donc on verra que la Caraïbe, elle était réservée aux jeunes filles quand elles étaient vendues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes filles là, jugés vierges du fait de Saint-Ferme, pour moi, elles faisaient plus le marketing qu'autre chose. Donc elles étaient là pour faire vendre. Donc du moment que nous avons des femmes du soir, quand ils reçoivent les négriers qui viennent d'Europe et autres, ils vont passer une semaine, dix jours. Pendant ce temps, on leur offre de jeunes demoiselles au Saint-Ferme, pour faire passer le temps. Et à la fin du séjour, ils vont acquérir un grand nombre d'esclaves. Et ils vont faire la recommandation. En Amérique ou en Europe, ils diront à Gorée, allez chez Mbote, ils reçoivent bien ces hommes. Pour les enfants et les jeunes filles. Après, ils vont prendre la commesse porte du nouveau tour. Donc comme disait le conservateur, de cette porte, les ancêtres martyres allaient, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Ils savent qu'elle est franchie, pour qu'ils soient en Afrique. Il y a deux possibilités. Vous êtes en Amérique, en bon état, qui sont esclaves, au cas de mourir par la mer. Maintenant, au bout de cette porte, un pont en bois de rogne était là. Du fait de tous les rochers autour de Gorée, les grandes cadavères n'arrivaient pas, ils attendaient au large. Maintenant, pour permettre à de petites chaloupes de prendre ces derniers et de les amener vers les grands cadavères, ils avaient mis un pont en bois de rogne. Donc on verra. la porte du retour. Il n'y a que l'opportunité aux Africains d'ici et d'ailleurs, de voir d'où les ancêtres sont partis. Donc Taï Gorée symbolise pardon et réconciliation, certes, mais ça n'empêche pas que nous avons le devoir de mémoire. Cette histoire est très importante et elle se doit d'être relatée. Maintenant, en général, le monde, il méconnaît l'histoire du monde. Mais quand le monde connaîtra l'histoire générale du monde, le vivre ensemble sera possible, du fait que le respect sera mutuel. à la découverte. J'espère que vous êtes allés. Comme le monde n'a pas tout dit, nous allons vous donner rendez-vous dans 15 jours n'oubliez pas de vous abonner et toucher sur la cloche de notification merci et à très bientôt